Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Poppy et je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 8 coiffures avec des tresses. Alors sans plus attendre, c'est parti. Alors je commence par faire l'arrêt au milieu. Ensuite, je viens prendre un petit carré à l'avant. Je viens le brosser vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et je sépare en trois. Je commence avec la section de gauche que je croise en dessous celle du milieu. Et je répète de l'autre côté la section de droite que je croise en dessous celle du milieu. Je serre bien le départ. Et je continue de croiser simplement pour faire une tresse à trois brins. Et ensuite avec un petit élastique, je viens juste fixer. Alors ça n'a pas besoin d'être serré parce qu'on va retirer l'élastique juste après. Je mets la tresse de côté. Et maintenant je prends une séparation au niveau de l'oreille. Et je remonte jusqu'à l'arrêt du milieu. Je lisse bien la section. Et je viens y ajouter la tresse dedans. Je retire l'élastique de la tresse. Et simplement je viens attacher le tout ensemble. Astuce parfaite pour celles qui ne savent pas faire les tresses collées. C'est de faire une simple tresse et de l'attacher dans la section juste derrière. Ce qu'on peut faire également c'est étirer les brins de la tresse pour la rendre plus volumineuse. Qu'on la voit un petit peu plus. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Si vous n'arrivez pas à faire une tresse collée, je vais vous montrer une astuce pour faire une queue de cheval avec un semblant de tresse collée. Vous allez voir cette astuce est vraiment pas mal. Donc je commence à faire une séparation qui part de l'oreille, qui va passer tout autour et rejoindre l'autre oreille. Donc finalement j'ai pas utilisé le peigne que vous venez de voir pour faire la séparation. J'ai trouvé plus simple et j'ai simplement préféré juste directement faire la séparation avec mes doigts. En attendant je viens juste attacher la section qu'on vient de prendre avec une pince. Et tout le restant de mes cheveux, je viens faire une queue de cheval basse. Je reprends maintenant la section qu'on venait juste d'attacher avec la pince. Et je commence par bien lisser les côtés et le dessus et je ramène tout vers l'arrière. Ensuite je sépare en trois parties égales cette section. Je croise la mèche de droite en dessous celle du milieu. Je serre bien et ensuite je croise la mèche de gauche en dessous celle du milieu. Et là vraiment garder une certaine tension pour que les côtés soient bien tirés. Donc il suffit de faire une simple tresse. Je continue de croiser mes mèches extérieures toujours par en dessous celle du milieu. Maintenant lorsque j'arrive à peu près au niveau de l'élastique, je viens ramener deux brins de la tresse ensemble. Peu importe le côté, il faudra juste que la tresse finisse en deux. Et de chaque côté de la queue de cheval, je viens faire passer les brins de la tresse que je vais fixer en dessous la queue de cheval avec un petit élastique. Et pour finir, libre à vous d'étirer ou non les brins de la tresse. A l'avant, j'aime bien toujours sortir les petits cheveux pour que ça fasse moins vide autour du visage. Vous pouvez très bien utiliser un petit élastique transparent en dessous pour que ce soit moins visible. Et voilà pour le résultat de cette coiffure. Franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout pour celles, comme dit, qui n'arrivent pas à faire deux tresse collées. Pour cette coiffure, je fais l'arrêt au milieu jusque derrière. Donc je sépare tous mes cheveux en deux. J'attache un premier côté qu'on ne va pas utiliser tout de suite. Mais au moins, ça ne va pas s'en mêler avec l'autre côté. Je commence par bien brosser pour être sûre qu'il n'y ait aucun nœud. Je commence à l'avant. Je sélectionne un petit triangle. Et je le sépare en trois. Je commence avec la section de gauche que je croise cette fois-ci au-dessus celle du milieu. Et ensuite, le côté droit que je croise au-dessus celle du milieu. Je répète une fois ce croisement. Et maintenant, avant de croiser, je viens ajouter une nouvelle mèche de cheveux. Donc plutôt que de tenir les trois mèches dans la main, celle où je vais rajouter une nouvelle mèche de cheveux, je la laisse tomber. Et en sélectionnant une nouvelle mèche de cheveux, automatiquement la mèche, je vais la reprendre avec. Je trouve que c'est juste plus facile. Et je croise par au-dessus. Sous-titrage ST' 501 Une fois arrivée au bout, je viens fixer avec un petit élastique. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc voilà, on vient de faire deux tresses françaises. Lorsqu'on croise les brins par au-dessus, c'est une tresse française. Lorsqu'on les croise par en-dessous, celle du milieu, c'est une tresse hollandaise. Je vais vous montrer la différence plus tard dans la vidéo. Et lorsqu'on place comme ici l'élastique plus haut, ça va permettre de garder le début de la tresse plus serré. Et donc on va pouvoir l'étirer pour la faire paraître plus volumineuse. Alors en étirant les brins de la tresse, je vous déconseille de commencer tout devant parce que ça va vraiment la faire trop lâche. Et je vous conseille également d'y aller petit à petit parce qu'une fois que c'est trop étiré, c'est compliqué de revenir en arrière. Et dernière façon de porter ces tresse, c'est de les finir en petits chignons. Pour que ça tienne bien, je sépare la queue de cheval en deux et je viens la torsader. Essayez de la faire assez serrée, de garder une certaine tension. Arrivé au bout, je viens fixer avec un petit élastique. Et ensuite, je viens enrouler ma torsade sur elle-même comme un petit escargot. Et je fais toujours en sorte de bien rentrer le bout en dessous. Et ensuite, je prends des pinces et je viens fixer. Donc au total, je mets trois ou quatre pinces et j'essaye vraiment de les mettre tout autour du chignon pour être sûre que ça tienne bien. Donc voilà pour cette troisième version avec ces tresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous avez préférée. Les tresses entières, les tresses qui finissent en queue de cheval ou alors avec les petits chignons. Je recommence avec l'arrêt au milieu et j'attache un côté. Et je vais vous montrer la différence. Donc avec la première tresse qu'on a faite, donc la tresse française, je vais maintenant vous montrer la tresse hollandaise. Donc le départ est le même. Je commence à sélectionner à l'avant un petit triangle et je le sépare en trois. Donc vous vous rappelez, la tresse française, on croise par au-dessus. Et la différence avec la tresse hollandaise, c'est que l'on croise les mèches toujours par en dessous, celle du milieu. Donc pareil, je commence avec deux croisements simples. Et à partir du troisième, je viens ajouter une nouvelle mèche de cheveux. J'essaye toujours de garder une certaine tension, surtout au départ. Plus vous allez ajouter des mèches fines, plus la tresse va être serrée. Et essayez toujours d'ajouter la même épaisseur de mèche, comme ça la tresse sera bien uniforme. Arrivée au bout, je viens fixer avec un petit élastique. Donc voilà pour la tresse hollandaise, c'est la fameuse tresse inversée. J'essaierai de vous mettre juste à côté la vidéo avec les tresses françaises pour vraiment que vous ayez la comparaison côte à côte. Une autre façon de porter des tresses, c'est de les finir en queue de cheval. Et du coup, comme là c'est bien serré, le départ des tresses ne va pas bouger. On va pouvoir étirer les brins pour qu'elles soient plus volumineuses. À l'avant, c'est très léger. Et plus je descends dans la tresse, plus je vais pouvoir étirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Prochaine coiffure, je viens laisser une petite mèche à l'avant. Et juste derrière, je viens prendre un rectangle. Donc il faut quand même que ça soit assez en longueur, mais pas trop large. Je sépare ce rectangle en trois et je viens faire une simple tresse. Si vous souhaitez étirer les brins de la tresse, vous pouvez aussi le faire au fur et à mesure et ne pas forcément attendre d'être au bout de la tresse. Une fois que j'ai fini ma tresse, je viens venir séparer légèrement les cheveux en dessous. Et je viens en fait prendre une petite mèche au niveau de l'oreille, donc derrière l'oreille pour que ce soit caché. Et à cette nouvelle mèche, je viens ajouter la tresse et je viens fixer ensemble avec un élastique. Ça vous permet en fait d'éviter de mettre des pinces parce que souvent les pinces ne tiennent pas, elles glissent, ça peut faire mal. Donc là, vous allez fixer la tresse à cette mèche avec un petit élastique et là, ça ne bougera plus. Et pour vraiment avoir cet effet serre-tête, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fini ma tresse, je prends une nouvelle mèche à peu près derrière l'oreille et je les fixe ensemble. Et voilà pour cet effet serre-tête hyper facile à réaliser. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501